bonjour à vous les amis bienvenue sur la chaîne island guidance pour de nouvelles vidéos alors cette vidéo introduction n'est pas très longue c'est pour vous expliquer les tirages que vous allez voir apparaître qui vont suivre ce qui s'appelle février 2023 sentimentale alors il y en a qui connaissent mais j'aime bien rappeler qu'il y en a toujours des nouveaux et vu que ce sont des tirages différents de ceux qu'on peut retrouver au niveau des énergies générales je vais bien vous expliquer ce mois ci j'utiliserai un jeu spécialement conçu sur les liens affectifs donc l'oracle du langage amoureux à la fin de chaque tirage je tenterai de répondre à une question vous pouvez vous poser avec le livre des oracles là j'ai l'impression d'être sponsorisé alors comment ça marche puisque en fait c'est un tirage relationnel et il est différent le le tillage le tillage relationnel va comprendre en fait une colonne pour vous une colonne pour une autre personne justement on est là juste pour vous expliquer qui est l'autre effectivement l'autre peut puisqu'on est sur un tirage sentimental correspondre à l'être aimé si vous êtes célibataire ça peut aussi correspondre à la personne qui vient vers vous la prochaine personne qui vient vers vous maintenant je me suis rendu compte c'est surtout vous qui m'avez fait me rendre compte tout au long des quatre dernières années sur ce type de tirage que parfois ce qu'on appelle tirage sentimental qui touche le coeur est un peu plus large que juste l'amour c'est peut-être aussi les liens affectifs le relationnel parce que j'ai souvent eu des messages de personnes qui me disaient bah oui moi finalement il s'est bien passé ça sur ce mois ci mais c'était dans un enjeu émotionnel par exemple avec ma mère avec un collègue de boulot ou en fait c'est pour ça que ce tirage je pense qu'il va nous parler c'est pour ça que même un seul célibataire il peut vous correspondre dans le sens où j'ai la sensation qui vous parlera enfin j'espère en tout cas d'une personne avec qui il va y avoir un enjeu en fait on met là on met le plein phare sur une relation qui a besoin d'être éclaircie pour comprendre certaines choses sur le mois en tout cas de février n'hésitez pas à pouvoir voir cumuler avec votre ascendant votre signe lunaire ou vénus voir surtout s'il ya des points comme un fil conducteur s'il ya des points qui ressortent et des informations qui se regroupent vous pouvez aussi aller voir sur la chaîne les tirages qui sont un peu plus longs mais qui eux sont pour l'année 2023 donc ils sont un peu plus conséquents tout simplement parce qu'il ya beaucoup plus de messages à recevoir et vous pourrez aussi cumuler avec les vidéos de février les guidances générales il y a eu un petit truc là voilà ils ont été alors c'est drôle pour certains hyper perspicace enfin je dis ça mais ils étaient beaux ils sont beaux ils sont chauds c'est bon en tout cas dans l'ensemble voilà après j'aimerais aussi peut-être mettre l'accent sur parce que souvent c'est quand dans l'amour moi des fois j'ai déjà eu en consultation alors c'est vrai qu'au tout début quand j'avais des personnes en consultation et que je savais pas encore je connaissais pas je disais six mois et des fois j'ai des personnes qui au bout de six mois me disent rien ne s'est passé mais qui est revenu au bout d'un an pour dire ça s'est passé il faut voir un peu les quatre les positions un petit peu comme des dominos et c'est parfois moi ça m'est arrivé bah de dire voilà là si vous mettez ça en place il y aura ça ça évolera comme ça et puis par exemple il ya ça et d'un seul coup à par exemple vous pouvez vivre l'amour si la personne ne retire que la carte de l'amour qui arrive en position 4 ou 5 ou 6 peu importe mais qu'elle n'a pas passé les premières étapes bah ça bloque pareil si moi par exemple sur les tirages je sais plus c'était quand mais moi je suis poisson c'était des tirages merveilleux il pouvait y avoir de l'amour et tout ça ouais bah sauf que moi je sortais pas de chez moi mais vraiment je sortais pas de chez moi bah je n'ai absolument pas pu vivre ni mettre en place certaines choses tout simplement parce que si au par exemple on vous parle de pouvoir faire une rencontre mais que c'est en lien avec les autres ou l'extérieur que vous ne bougez pas après vous pouvez pas venir dire que rien ne s'est passé après ça veut pas dire que je veux que mon tirage vous parle à tous c'est pas aussi précis qu'un tirage personnalisé complètement puisqu'il peut y avoir différents cas de figure qui quand même rentre dans la même leçon ou dans le même thème voilà bah je crois que c'est tout je crois que j'ai rien oublié non je pense que c'est bon je rappelle aussi que j'ai des complications de wifi et d'internet et de téléphone tout court donc je suis beaucoup moins présent pour la réponse en tout cas sur les semaines parce que j'essaie de régler le problème mais pour répondre aux mails pour répondre à nos téléphones parce que quand on m'appelle ça mec le numéro n'est plus attribué enfin c'est très donc j'essaie de trouver là moi j'enregistre les vidéos sur mon portable je les poste quand j'arrive à trouver une source de wifi ou d'internet mais c'est un peu compliqué mais je sais que ça peut pas être compliqué que l'année dernière donc en soi je tiens bon bout pour y arriver je vous remercie encore pour votre patience et pour les personnes qui pensent que je ne leur réponds pas mais en tout cas je suis en train de mettre tout en place pour pour faire les choses de façon le le mieux possible voilà je vous remercie je vous souhaite en tout cas de très un très bon visionnage c'est pas le sens de cinéma je vous souhaite une excellente soirée voilà bisous bye bye ciao 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 il y a encore vous avez vu des fois il y a des trucs qui volent on est d'accord mais regardez vol vol mon amour c'est des fofolets c'est ça c'est ça qu'on appelle des orbes des orbes j'ai une j'ai la maman d'une copine sa collègue voit les vois les vois les enfin ça me fait toujours rire la première fois qu'elle me dit ça c'est la mort d'une copine elle me dit elle habite à arras elle me dit moi elle parle comme ça la moitrée moi ma collègue elle voit les hommes je dis pardon elle voit les heures alors mais la mère moi j'ai toujours cru que du coup sa collègue était un peu spirituel parce qu'elle voyait les hommes voilà donc si vous voyez des hommes sur cette vidéo vous n'hésitez pas ça fait ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu par ici mon dieu on arrête là bon je vous embrasse et je vous dis à très bientôt